Depuis des heures dans l'eau, voici la moisson de ce pêcheur. Au même moment, quelques pireguiers accostent. Tous se désolent de la quantité et des produits qu'ils ramènent. Vous voyez cette herbe ? C'est à cause de cela que nous n'avons presque plus de rendement lors de nos aventures dans les eaux. Il nous arrive même parfois qu'on prenne des vélos pour aller très loin d'ici afin de trouver des endroits facilement navigables. À Keny Keny Batou, jadis, la pêche artisanale a toujours été rentable pour ces populations. Aujourd'hui, des souvenirs leur traversent la tête avec ces mutations constatées. Nous vivons de la pêche. Parfois, j'ai gagné jusqu'à 40 000 auparavant. C'est pour cela que je n'ai jamais songé à l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, cette pêche ne nous rapporte plus rien. Mais passer des heures dans l'eau et ça, même parfois avoir un seul kilogramme de poisson, cela pourrait se justifier en partie par d'autres phénomènes. D'abord, il y a la question de l'ensablement. Nous avons vu que le sable est en train d'envoyer le fleuve. Mais aussi avec ses effets climatiques, il y a encore à l'intérieur de ce fleuve des îlots qui sont en train de se former, mettant encore le fleuve dans de très mauvaises conditions qui empêchent à ces pêcheurs de pouvoir prendre le poisson comme il le faut. C'est un constat qui est fait par les populations qu'à un certain moment, avec l'effet de la chaleur, les poissons sont invisibles et les captures deviennent très 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 faibles. Donc, il va falloir examiner cette question afin qu'on puisse connaître vraiment les causes. Mais je sais que l'activité de pêche est très 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 importante dans la zone. Et vraiment, si elle baisse, ça va beaucoup impacter ces populations. Dans le but de concrétiser le concept journalisme de solution, la presse locale a effectué une visite d'échange pour s'inquérir sur place des préoccupations des populations de Kéni-Kéni-Batou. Nous étions dit que nous ne devons plus être seulement dans l'événementiel pour aller couvrir et faire des comptes rendus. Il nous faut être des acteurs, des vrais acteurs de développement. C'est-à-dire face aux problématiques, il faut initier des actions, retenir des actions et agir pour régler les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Aujourd'hui, à travers cette excursion, l'association des journalistes et reporters de Kolda a décelé une préoccupation grandeur nature qui doit trouver une solution pérenne pour fixer ces populations dans leur localité.